Donc revenons un petit peu sur cet exercice-là, sur le formulaire. On avait du coup réussi à récupérer le tooltip qui avait appris notre élément. Et on avait fait LastName et je vous avais demandé de faire le reste. Bon déjà, ce qu'il fallait faire ici au niveau du submit, c'était appeler LastName déjà. Si vous ne l'appeliez pas, il n'allait pas se passer grand-chose. Donc j'ai appelé LastName et je vois que j'ai une erreur déjà. à la ligne 31. Et apparemment l'erreur, c'est qu'il n'a pas récupéré le tooltip. Comment je le sais ? C'est parce qu'il me dit que tu utilises une propriété display qui n'existe pas sur ton objet. Donc ça veut dire que quand je fais style pour un display, il ne comprend pas. Donc il faut trouver pourquoi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un console.log de tooltip pour voir si déjà je récupère bien mon tooltip. Je vais recharger, s'inscrire et il ne comprend pas. Ça, ce n'est pas bon. Je vais faire .inner HTML pour voir ce que j'ai. Donc je ne récupère même pas un objet. Donc ça, ça ne va pas. Là, ce que j'ai fait, ça ne va pas. Pourquoi ? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai fait une erreur ? J'ai oublié un truc. Parce qu'ici, j'ai mis 1 égale. C'est 2 égale, les gars. 1 égale, c'est pour affecter une valeur. Je m'étais trompé ici. C'est 2 égale qu'il faut mettre. On voit très rare, elle est là. Mettez bien 2 égale ici quand je compare la classe. Je recommence. Je m'inscris. Et ça a l'air de fonctionner. Alors le souci, c'est qu'il ne fallait pas le mettre en display block. Il fallait le mettre en inline block. Si vous le mettez en block, il va prendre 100% de la page. Et moi, je voulais qu'il soit juste à côté, pas qu'il prenne 100% de la page. Donc mettez bien ici inline-block au niveau du display. Et ça devrait fonctionner. Bingo. Je répète l'erreur que j'avais fait. Ici, il faut mettre 2 égale. Et ici, il faut mettre inline-block. Et ça fonctionne. Ça va ? Ça marche pour vous ou pas ? Moi, j'ai dû faire une merde, il ne m'est même pas en rouge. Je vous renvoie mon code si vous voulez. Je l'ai mis dans la conversation. Je prends ça. Je vous laisse faire une merde. Sous-titrage ST' 501 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 Merci. Merci. Alors, posez vos claviers, on se fait l'âge ensemble. Là, je dois vérifier qu'il a entre 5 et 140 ans. Comment je peux faire ça, les gars ? Déjà, on récupère l'âge. C'est ça, avec qui ? Ok. Donc là, finalement, ça va ressembler un peu à tout ça. Oui. Je viens là. Moi, du coup, ici, c'est âge. Par contre, ici, ce que je vais vérifier, ce n'est pas la lens. C'est la valeur, là, pour le coup. Oui. Je vais regarder si elle est supérieure. Je vais regarder si elle est inférieure à 5. Oula. Qu'est-ce que j'ai fait, là ? Je suis un ouf. J'ai fait une virgule, quand même. Ou si elle est supérieure à 140. Il y a des gens qui aiment à 140 ans. Oui, j'avoue que je me suis chauffé un peu, là. Alors, pareil, si plus tard, on avait besoin de réutiliser cette fonction-là, les valeurs, je pourrais les variabiliser, d'accord ? Je pourrais faire ici un min et un max, et après, réutiliser la méthode. D'accord ? J'ai vu, au final, c'est un exercice qui peut paraître compliqué, mais tu as dit quoi ? Il faut modifier aussi l'élément html.classlist. Là, tu peux laisser comme ça. Si toi, tu as envie que ce soit plus parlant, tu peux mettre âge, si tu veux. Ah non, oui, oui, non. Mais là, c'est juste le nom de ta variable, quoi. Oui. Vous avez vu, c'est un exercice qui peut paraître compliqué. Dans la réalité, ce n'est pas tant compliqué que ça. Maintenant, je veux que vous réussissiez à me faire mot de passe 1 et mot de passe 2. Là, je ne vous aide pas, par contre. Je vous laisse jusque 16 heures pour le faire. Et vous pouvez vous mettre en groupe pour ça. Et vous pouvez vous mettre en groupe pour ça. Vous vous mettez en groupe dans les salles, comme ça, je peux passer. Je vous laisse 20 minutes max. C'est good pour vous ? Ok. A tout de suite pour la correction.